Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec le secrétaire général du WAP, M. Apollinaire Ki. M. Ki, bonsoir. Bonsoir, M. Kino. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, quand on parle du WAP, ça c'est l'anglais, et en français c'est le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Qu'est-ce que c'est ? Le WAP est une institution spécialisée de la CDAO qui est chargée des questions d'électricité, des questions d'approvisionnement d'énergie électrique des pays membres de la CDAO. Et notre mission est en fait d'interconnecter l'ensemble des réseaux pays, des réseaux nationaux, en un réseau unique sur toute la CDAO, et dans ce réseau unique, instaurer un marché de l'énergie où des sociétés pourraient vendre, des sociétés pourraient acheter, des sociétés pourraient transporter, et faire en sorte qu'on puisse avoir l'énergie au meilleur coût possible et en abondance pour les populations. Justement, quelles sont vos relations avec les sociétés nationales d'électricité, membres de votre réseau ? Oui, les sociétés d'électricité, si vous voulez, sont, disons, les sociétés membres. Le WAP est constitué, c'est comme une association des sociétés d'électricité, et il y a des sociétés publiques telles que la Sonabel, il y a des sociétés privées, purement publiques, privées, il y a des sociétés mixtes, il y a des sociétés qui font juste la distribution, il y en a qui font le transport, ça fait une quarantaine de sociétés d'électricité à qui la CDAO a donné donc cette mission-là, et a donné aussi une autonomie de fonctionnement pour lui permettre d'avoir des décisions assez rapides, et de pouvoir aller vers l'objectif qui lui a été assigné. Oui, monsieur, vous l'avez dit, le WAP, c'est une institution spécialisée de la CDAO, mais quels sont les projets que vous mettez en œuvre dans les différents pays, et peut-être pour le Burkina Faso qui nous concerne ? Oui, bon, les cités tous, ce serait beaucoup. Je vous dirais que nous avons un plan directeur qui a été élaboré et adopté par le chef d'État de la région en 2018, et ce plan comprend 75 projets, que nous appelons des projets prioritaires, des projets de production d'énergie, des projets de transport d'énergie, et des projets pour faire des centrales, notamment des centrales thermiques, des centrales hydroélectriques, des centrales solaires. Alors, dans ces projets-là, pour citer ce qui peut-être est proche du Burkina ici, qui concerne directement le Burkina, je dirais, celui qui a été mis en service dernièrement, que vous connaissez bien, c'est la ligne d'interconnexion Ghana-Burkina, qui a été mise en service il y a quelques années. Alors, il y a un autre que nous sommes en train de développer, où les travaux vont très bientôt commencer, que vous connaissez, la dorsale nord, qui va amener l'énergie du Nigeria au Bénin, au Niger, au Burkina. On en a d'autres qui sont les centrales solaires, nous avons 300 MW de centrales solaires que nous allons mettre en œuvre au Burkina, et nous sommes sur une base d'enchères, et ce projet aussi est très avancé, et nous comptons très bientôt lancer les enchères pour cela. Il y a ensuite, pour le Burkina, encore une deuxième ligne d'intercorrection avec la Côte d'Ivoire, que nous développons avec le MCC, il y a encore une autre ligne Ghana-Burkina-Mali, que nous sommes en train de développer aussi un peu, on en a pas mal. Oui, et in fine, qu'est-ce que moi, en tant que consommateur, l'AMDAC gagne avec toutes ces interconnexions ? Alors, ce que ça va changer pour vous, c'est que votre fournisseur, qui est la Sonabel, aura plus de possibilités pour vous fournir l'énergie électrique. C'est-à-dire qu'il ne sera plus contraint de se compter sur ces centrales de Ouaga 1, Ouaga 2, ainsi de suite. Non, il aura la possibilité, quand il en a besoin, ou même quand c'est moins cher, de faire venir, par exemple, de l'énergie guidée, de l'énergie du Ghana ou de l'énergie de Côte d'Ivoire, comme il le fait maintenant, ou du Sénégal, suivant le prix, suivant la disponibilité. Donc, ça veut dire qu'il aura la possibilité de satisfaire plus facilement vos besoins, en termes de quantité, mais également au meilleur coût possible, puisque nous allons pouvoir vendre au coût concurrentiel qui sera le meilleur possible. Et donc, c'est un marché régional de l'électricité. Exactement. Et aujourd'hui, sa mise en œuvre est souhaitée. Oui, il faut dire que, disons, nous avons désigné ce marché-là en trois phases. La première phase, elle a été lancée en 2018, en juin 2018. Et cette première phase-là nous a permis de régulariser déjà le commerce de l'énergie qui est en cours dans la région depuis les années 70, entre le Nigeria, entre le Niger, ainsi de suite. Alors, tout cela, on a défini des responsables de gestion de ce marché-là, qui sont d'abord un régulateur. Nous avons un régulateur qui est installé au Ghana. Et aussi, nous avons un opérateur technique. Cela veut dire que si, aujourd'hui, et bien que ce soit une transaction bilatérale entre Côte d'Ivoire et Burkina, si d'aventure le Burkina pense que techniquement il y a un problème, il y a une espèce d'arbitre à qui il se confie. Alors qu'avant, cela n'existait pas. Tout à fait. Voilà. Donc, une avancée. Voilà. Ça, c'est la première phase. Maintenant, la deuxième phase. Au-dessus de ce marché bilatéral, nous allons amener un marché concurrentiel. Et pour ce marché-là, tout simplement, ceux qui ont besoin d'énergie vont faire parvenir leurs besoins au centre de contrôle, qui est le centre unique à Cotonou, au Bénin. Alors, ceux qui veulent vendre, qui ont de l'énergie à vendre aussi, vont faire partie de leur offre. Et ensuite, ceux qui peuvent transporter également vont faire parvenir leur disponibilité de transport. Et tout cela, comme à la bourse. On va passer dans une machine. Voilà. Et ensuite, on va faire les allocations. On pourra dire le lendemain, voilà, son label, vous, vous serez fourni entre 11h et midi par, par exemple, le Nigeria. Le Nigeria. Voilà. Exactement. Et là, le prix sera vraiment le meilleur. Celui qui propose un prix qui est trop élevé, il ne pourra pas vendre. Oui. Pour le cas de Burkina, quel est le rôle, par exemple, que notre pays peut jouer dans ce marché régional ? Oui. Il faut dire que nous avons, comme je l'ai dit, un plan directeur. Et quand nous faisions ce plan directeur, nous avons fait des simulations. Et on s'est rendu compte que des pays comme le Burkina, de prime abord, on dit, ce sont des pays, en fait, qui n'ont pas d'énergie, qui vont importer. On s'est rendu compte qu'à certains moments de la journée, notamment entre midi et 15h, la production solaire qu'on a prévue installée dans ces pays-là, leur permet d'exporter. Donc, si vous prenez le Burkina, il va être participant au marché. La signature, d'ailleurs, de cette participation aura lieu demain, au cours de notre Assemblée Générale. Et en tant que participant, il va acheter et il pourra vendre aussi à ses moments spécifiques. Peut-être que d'une façon globale, nettement, il sera acheteur. Il aura peut-être, il aura une occasion à certains moments de la journée de l'année de vendre. Et le Burkina n'est pas le seul. Tous les participants au marché auront cette possibilité-là, donc, pouvoir acheter, pouvoir vendre, pouvoir même transiter pour un autre pays et gagner de l'argent sur les frais de transit. Oui, pour vos activités au Burkina, est-ce que vous vous êtes satisfait ou est-ce que vous avez des difficultés ou des préoccupations pour terminer ? Non, il faut dire qu'en tant qu'association, la Sonabel, qui est notre membre au Burkina, est un membre de qualité. Je profite de votre plateforme pour remercier la Sonabel qui, aujourd'hui, nous accueille. Et je dois dire que cela, la Sonabel l'a fait vraiment au pied levé. Et en un laps de temps, ils ont pu faire cette, l'organisation de cette assemblée. Et la participation de la Sonabel, elle est suffisante. Non seulement, il n'y a aucun problème, elle participe normalement, elle le fait face à ses obligations. Et aussi, la participation en termes de ressources humaines, la contribution des ressources humaines de la Sonabel, parce que nous travaillons, en fait, avec les experts des pays, la contribution des ressources humaines de la Sonabel au fonctionnement de notre organisation. Vraiment appréciable. Merci à vous, monsieur le secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Monsieur Apollinaire Ki, merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous remercie. Et vous restez avec nous.